Bonjour à tous et on se retrouve tout simplement pour l'épisode numéro 2 dès ce SRP nous allons attaquer une race emblématique de l'univers de Warcraft à savoir les humains l'humanité alors tout d'abord comme pour les elfes de sang commençons par ce qui fait j'ai envie de dire le sel c'est pourquoi jouer humain pourquoi jouer humain pourquoi et bien vouloir créer un humain pourquoi à quelle attache tout simplement se raccorder quant au jeu humain alors c'est une vraie question en plus surtout pour les humains puisque dans la fantasy personnellement en tout cas moi j'ai toujours eu un peu ce genre d'approche c'est que bah jouer humain dans un univers qui te propose regardez le nombre de races de disponibles c'est vrai que jouer un être humain j'ai toujours eu un peu de mal que ce soit dans d'autres univers en warcraft mais aussi warhammer et autres toujours eu un peu de mal mode il ya plein de race c'est dommage de rester cantonner aux êtres humains par rapport à d'autres éléments des univers de fantaisie comme game of thrones par exemple là on est vraiment concentré sur l'humanité là on peut comprendre mais c'est vrai que quand il ya beaucoup de races ça peut être un petit peu dommage alors premièrement pour répondre à cela c'est tout à fait logique que beaucoup de personnes s'accrochent à l'humanité puisque eh bien l'humanité c'est ce qui nous permet le mieux peut-être et le plus simplement de rentrer dans un univers de fantaisie sans pour autant être totalement dénaturé c'est très difficile pour certains de se dire bon bah voilà moi je me sens représenté par je sais pas un gnome un elfe de la nuit enfin peut-être pas un gnome mais un elfe de la nuit des races un orc etc alors que humain bon bah on est tous des êtres humains donc c'est vrai qu'on s'attache beaucoup plus facilement à ce genre de créatures mais le truc le truc concernant les humains surtout c'est avant tout et c'est là où l'aspect rp me semble important je le vois moi même dans ma conception impossible de jouer un humain j'ai eu beaucoup de mal à jouer humain parce que j'arrivais pas à m'attacher en fait mais en plus on va en parler mais le royaume principal vous l'avez derrière qui vous rappelle que vous jouez un humain et pas n'importe de quel royaume et cela pas personnellement j'ai pas beaucoup d'attache avec mais on y reviendra après donc en fait et bas ce qui est assez important quand vous jouez humain c'est éventuellement de vous rattacher à un royaume rattaché à une famille noble ou autre qui vous permet et bien tout simplement d'avoir un peu plus d'identité de jouer sur l'identité de ce royaume qui vous offrira du coup tout un passé tout un historique qui vous permettra de mieux profiter et apprécier votre personnage donc je le rappelle le principe de ss rp c'est potentiellement créer un nouveau personnage mais aussi pour un personnage que vous avez déjà créé et l'entrée le faire rentrer pour que vous appréciez plus facilement votre personnage actuel ou votre futur personnage pour que vous l'appréciez ben c'est vrai que lui donner un petit peu un petit socle un petit socle d'histoire c'est pas dire forcément faire du gros rp juste bah mieux vous attacher à votre personnage et potentiellement même définir une ligne de couleurs en fait une couleur type d'armure etc qui pourrait et bien se fondre totalement dans le décor qui est la licence warcraft donc pour commencer les humains alors évidemment j'en ai parlé un petit peu le décor de derrière vous rappelle que les humains que vous jouez sont des humains du royaume d'azeroth qu'on appelle plus facilement et plus généralement le royaume du relevant le royaume de stormwind mais vous pouvez jouer tout à fait des humains d'autres royaumes c'est juste que bah un humain du relevant en humain de stormwind c'est le plus connu c'est enfin c'est pas le plus connu c'est le plus parce que c'est pas vraiment le plus connu ce serait plutôt lors d'euros mais c'est tout simplement celui qui est le basique dans world of aircraft qui est un royaume humain qui a eu des périodes difficiles première guerre deuxième guerre qui a été détruit pendant la première guerre contre l'horde qui a été reconstruit par l'alliance à la deuxième guerre la fin de la deuxième guerre et qui a réussi à échapper aux affres de la troisième guerre face au fléoment en vivant c'est que la horde d'ailleurs donc ils ont c'est pour ça d'ailleurs que c'est ce royaume là qui va être mis en scène à world of aircraft en l'occurrence ce royaume là bon bah c'est un royaume un peu plus isolé et autres qui nous permet d'aller enfin beaucoup plus au sud par rapport aux autres royaumes je vous invite évidemment à aller regarder la généalogie sur les humains pour avoir un petit peu tous les royaumes en tête sachant qu'il y en a 8 pour les humains mais vous pouvez tout à fait jouer un humain en dehors de ces royaumes on peut penser à des brigands on peut penser à à même juste tout simplement des pas des parias mais on va dire des marchands qui restent un peu indépendants ou autre on peut tout à fait avoir ce genre de cas de figure évidemment mais là on va rester quand même cantonné au royaume humain et commençons d'ailleurs par la particularité du royaume de stormwindur le vent alors qu'on soit clair là je navigue entre véritable histoire et un peu plus d'extrapolation mais c'est vrai que la plupart des royaumes humains et sont situés beaucoup plus au nord là où ça peut être difficile d'avoir par exemple un temps de peau plus sombre techniquement dans l'or alors qu'on soit clair l'inclusivité dans warcraft c'est quelque chose de technique parce que c'est un sujet qui a pas été abordé pendant très longtemps récemment les développeurs sont arrivés tels des éléphants dans un magasin de porcelaine et sans rien justifier du tout en mode c'est bon il ya il ya des personnes de toutes les couleurs etc alors que honnêtement ça aurait pu être fait de manière intelligente par exemple le royaume dur le vent à mon sens le royaume d'azeroth offre la particularité que les autres royaumes n'ont pas étant plus situeux plus au nord montagneux climat moins sec donc forcément et bien le royaume dur le vent offre la possibilité de jouer par exemple des personnes de couleur c'était déjà le cas dans dans warland fancraft vania c'est juste que on n'allait pas déjà les textures n'étaient pas si qualitatifs mais y avait déjà justement un teint sombre et au final et bien notamment bah faut pas oublier que le royaume dur le vent que ce soit westfall donc marche de l'ouest même stranglerons etc on est situé vraiment un endroit bas il ya de la jungle un de stranglerons et westfall c'est assez aride donc au final vous pouvez tout à fait avoir des personnes avec un teint plus sombre ce qui n'empêche pas le fait que vous fassiez un humain avec un teint plus sombre au nord mais c'est vrai que je pense qu'ils devraient beaucoup plus développer ça avec le royaume d'azeroth en faire sa spécificité ce serait bien plus intéressant et cohérent par rapport à l'oeuvre et l'univers voilà ça c'est pour moi la force du royaume d'azeroth bien sûr en plus le royaume d'azeroth vous connaissez la famille vryn que ce soit le roi lane que vous ai peut-être vu dans le film warcraft le roi le roi varian vryn qui est très connu bien entendu mort à légion désolé pour le spoiler et en duine évidemment qui est devenu le roi récemment même s'il restera toujours un petit prince pour nous donc vous avez ces trois essais ces trois rois et cette grande lignée la famille vryn la ville facile aussi de s'en rappeler hurlevan stormwind et tous toutes les parties sud des royaumes de l'est vous êtes dans le royaume d'azeroth donc là dessus c'est assez simple maintenant les autres royaumes évidemment on va pouvoir y venir après mais commençons par l'association race classe et on va commencer par les guerriers évidemment le guerrier peut s'inscrire dans plusieurs catégories tout d'abord le guerrier humain bah c'est vrai que c'est associé aux chevaliers en premier premier point les faits quel que soit le royaume que des huit royaumes que ce soit le royaume d'azeroth le royaume de l'orderon le royaume de gilnéas le royaume de stromgaard le royaume d'alterac le royaume de dalaran le royaume le royaume de de j'en oublie de terramor de terramor et le royaume de cultiras ils sont tous ces huit là sont tout simplement ont un système de chevalerie après dalaran c'est vrai que c'est un peu plus particulier mais il ya aussi des chevaliers à dalaran en fait donc ce qui est bien c'est que vous pouvez faire un chevalier en fonction de n'importe quel royaume et ça c'est très intéressant alors bien sûr en fonction de votre royaume il y aura plus ou moins d'armure ça c'est sûr que trouver des armures éventuellement par exemple des armures violettes pour un guerrier pour représenter un chevalier de dalaran qui combattrait pour la la veuve et l'orphelin et protéger les créatures magiques tout ça bon bah c'est pas facile mais parce que c'est vrai que chevalier on s'imagine toujours la chevalerie donc les chevaliers de l'orderon qui faisait partie de la main d'argent et qui font toujours partie de la main d'argent les chevaliers d'azeroth avec avec la confrérie du cheval qui était vraiment l'ordre de chevalerie du royaume d'azeroth du royaume de dur le vent mais le truc c'est que vous pouvez aussi faire un guerrier autre un fantassin tout simplement qui est pas forcément un chevalier mais un écuyer ou juste un fantassin soldats de ligne de base de l'armée même pourquoi pas en faire un milicien un paysan un peu plus enfin d'une origine un peu plus modeste de la paysannerie et autres donc un militien peut tout à fait fonctionner évidemment où vous pouvez en faire une espèce de une espèce juste de mercenaires après les mercenaires et chevaliers n'est pas vous pouvez faire un mercenaires chevalier la plupart des mercenaires étaient des chevaliers d'ailleurs donc là dessus c'est pas un problème vous pouvez aller un petit peu un petit peu partout ou juste en faire par exemple une éventuelle éventuelle brigands en fait mais sans forcément rentrer dans le j'ai envie de dire le raccourci voleur en faire bien sûr un gladiateur ou autre même si c'est vrai que la gladiature elle est plus présente côté orde que côté alliance c'est pas dire qu'elle est absente côté alliance mais on a plus cet esprit là du côté orde donc vraiment vous pouvez y aller un petit peu comme vous voulez même si je trouve vraiment que passer à côté de la case chevalier c'est quand même dommage surtout que malheureusement warcraft a eu tendance à vous voulez un chevalier bah tenez voici la catégorie paladin et du coup bah les chevaliers normaux on n'en a plus vraiment dans warcraft en tout cas c'est pas que ça a été abandonné enfin si ça a été abandonné mais c'est pas que ça n'existe plus dans l'heure c'est juste qu'ils sont plus mis en avant puisque bah généralement on met ça dans la case paladin et du coup si tu veux être un humain pleinement accompli tu n'es pas chevalier tu n'es pas tué paladin ce que je trouve complètement débile parce que bah les chevaliers c'est quand même le principe un paladin c'est censé sont pas censés être nombreux en fait chevalier pour le coup eux sont beaucoup plus nombreux et c'est l'ordre par c'est le principe du système féodal donc je trouve ça un peu dommage de pas les mettre plus en avant et donc chevalier des différents royaumes et je sais que vous on pense bien sûr toujours aux ordres un peu plus militaires mais personnellement mon royaume préféré c'est strong garde le rouge le blanc etc j'aime beaucoup et c'est vrai que vous pouvez tout à fait en fait par exemple je pense même je vais même en mettre en avant un ordre de chevalier qu'on présente moins et qu'on a auquel on n'a pas de nom mais par exemple encore une fois les chevaliers d'alaran parce que d'alaran on associe ça à la magie etc mais d'alaran bien sûr c'est gouverné par des mages c'est la magocratie comme on l'appelle puisque ce sont des mages qui sont au pouvoir mais vous avez des artisans qui bien sûr certains vont faire appel à la magie pour qu'on fabriquer leur ou construit enfin pour leur artisanat mais ils ont aussi des chevaliers ils ont aussi une armée ils ont aussi des fantassins ils ont aussi des gardes alors ils peuvent associer de la magie mais on a aussi potentiellement des chevaliers qui peuvent tout simplement du matériel magique mais eux mêmes n'ayant pas forcément les particularités magiques et à la base d'alaran s'est construite sur un idéal d'alaran c'était l'idéal c'était tout simplement et bien d'essayer de trouver un terrain commun à des personnes radicalement différentes de peuplades et d'espaces différentes d'espèces différentes et d'espaces différents pour pouvoir et bien s'associer et notamment protéger les créateurs les utilisateurs de la magie qui pouvaient être persécutés donc c'est un petit peu le côté afrique du sud dans l'idéal l'idéal de nelson mandela l'idée de la espèce de nation arc en ciel où tout le monde pourrait rayonner au sein de cette nation c'est ça la base le rêve de d'alaran donc en faire une espèce de chevalier dans les idées dans les idéaux les clichés chevaleresques de défendre la veuve et l'orphelin bah c'est vrai que dans le côté romanesque de d'alaran ça marcherait très bien et pourtant d'alaran on l'associe pas vraiment au chevalier et puis en plus bon d'alaran a été détruite donc il faut il faut garder ça en tête et vous dire potentiellement vous êtes parti vous avez continué à oeuvrer pour le bien machin mais bon du coup d'alaran c'est on l'a on fait pas forcément cette association et ça peut tout à fait marcher pour les autres royaumes que même si terre à mort aussi a été détruite mettez vos chevaliers de terre à mort qui n'étaient pas forcément là lors de la destruction parce qu'ils étaient au front ailleurs ou autre ça peut tout à fait marcher et je le rappelle aussi parce que vous allez me dire bah non cultiras et gilnéas vous avez d'autres espèces là dessus un cultirassien et wargun pour faire gilnéas je vous rappelle que les wargun sont des guilnéens certes mais ce sont des guilnéens qui ont été mordus et qui ont la malédiction wargun je vous rappelle aussi que les cultirassiens c'est un modèle mais en l'occurrence vous pouvez tout à fait faire des humains de cultirass parce que les cultirassiens ils leur ont donné plutôt que de donner le ce qui est un peu dommage avec la race cultirassienne c'est que au lieu de donner le même juste un modèle différent aux humains comme il n'y a pas de système de modèle dans l'enfant craft il a fallu créer une race alliée spécifique mais en fait jaina et autres sont des cultirassiens ils n'ont pas ils n'ont pas forcément la même corpulence mais des humains normaux peuvent être tout à fait de cultirass donc voilà vous pouvez complètement en termes de guerriers en termes de chevalier représenter tous les royaumes nous avons ensuite la classe chasseur qui est arrivé assez longtemps après puisqu'elle n'avait pas été associée aux humains au début la classe chasseur la classe chasseur étant plutôt réservé aux elfes aux nains etc donc plutôt aux troupes auxiliaires de l'alliance qui n'était pas vraiment le giron de l'humanité je vais alors pour les guerriers d'ailleurs je n'ai pas dit mais pour les guerriers si je passe c'est que généralement il n'y a pas de spécificité mais toutes les armes vous pouvez avoir des lanciers vous pouvez avoir des fantassins généralement on associe l'épée aux chevaliers mais la masse d'armes les haches c'est pas un problème stromgaard d'ailleurs stromgaard c'est censé être une nation assez bourrine avec une apparence un petit peu plus peu plus barbare dans l'idée avec les grosses guillemets donc au niveau des armes vous pouvez tout utiliser en guerrier il n'y a pas de souci pour le chasseur c'est pour ça que j'y vais parce que le chasseur on peut un peu plus le limiter parce que comme je le disais en fait le truc c'est que des unités de lanceurs de missiles c'est-à-dire lance de tireurs dans la licence warcraft et ben en fait il ya eu warcraft 1 avant que l'alliance soit créé et ben du coup les les humains avaient leur unité de tir mais à partir de warcraft 2 on va retrouver d'autres races notamment les elfes les nains et toutes les unités de tireurs de l'alliance vont devenir en fait pas elfes ou nains ce qui fait que les humains n'avaient plus vraiment de tireurs et donc dans world of warcraft on va les remettre le problème c'est que parfois l'humanité a tendance à vampiriser ce qui s'est fait ailleurs mais là par exemple on vous met votre humain avec un arc alors un humain chasseur dans l'idée vraiment du chasseur le mec qui a sa petite cabane dans la forêt qui va aller chercher du gibier qui va aller le vendre ensuite sur le marché tout à fait le voir à l'arc bien entendu maintenant quelque chose si vous voulez une arme vraiment spécifique aux humains et bien il y a l'arbalète c'était le tireur de warcraft 1 le tireur humain c'était un arbalétrier là où l'or qui était un lanceur de javelot le pour le coup les humains c'était un arbalétrier et l'arbalète c'est une arme extrêmement courante au moyen-âge je vous laisse aller voir pas mal de de vidéastes qui font des vidéos sur l'histoire du moyen-âge des médiévistes et autres l'arbalète c'est parfait parce que là où l'arc il faut une énorme maîtrise il faut beaucoup d'années de pratiques de de practicité on faut il faut il faut pratiquer pendant des années etc c'est tout un art l'arbalète c'est le mode facile c'est la casualisation du lance projectile c'est même la fronde aussi un demande un petit peu d'entraînement et tout on peut pas front on peut pas votre frondeur dans warcraft mais pour le coup l'arbalète c'est le mode facile vous mettez le carreau vous visez alors faut quand même s'entraîner c'est pas en mode tu as une arbalète c'est bon tu es super fort mais en termes de coût en termes de maîtrise c'est quand même beaucoup plus simple l'arbalète que l'arc et même au final les carreaux sont plus petits donc c'est plus facile de les produire en série donc le car l'arbalète ça marche très très bien la chasse à l'arbalète c'est encore pratiqué de nos jours donc faut pas hésiter l'arbalète ça marche très très bien c'est l'arme la plus simple pour les êtres humains dans warcraft c'est même pas de l'officiel c'est juste que malheureusement bah parfois dans le développement de war of warcraft les développeurs et les quest designers ont peut-être un petit peu oublié ce fait et vu que c'est des américains ils adorent les fusils ils ont mis des fusils aux humains alors que les fusils c'est beaucoup plus nains ça veut pas dire que les humains ne peuvent pas avoir de fusils on pense notamment à guilnéas et cultiras qui font beaucoup de commerce et qu'on a beaucoup vu avec les fusils alors pour les cultiras ça se comprend parce qu'il ya le côté marin du coup ils ont vraiment beaucoup d'échanges commerciaux et donc ça peut se comprendre qu'ils aient qu'ils aient très vite récupérer les canons des nains etc et qu'ils aient mais ça veut pas dire que l'arbalète est interdite c'est pas parce qu'il ya eu l'apparition de la poudre que les arbalètes sont partis l'arbalète ça reste toujours très pratique beaucoup plus facilement onéreux tout ça tout ça mais pour les cultiratiens je dis pour les guilnéens pardon je dirais qu'il y avait un peu trop le cliché de l'ère victorienne et du coup bas à ce moment là c'est vrai que l'arbalète n'était plus trop utilisé peut-être à la chasse mais plus trop utilisé et on allait privilégier privilégier le mousquet et pourtant l'arbalète même pour les guilnéens dans warcraft on la voit je pense notamment alors vous allez me dire c'est du airstone c'est pas forcément canonisé tout ça tout ça disons que là on n'est pas sur quelque chose d'assez fou fou je pense à thèse grémaine qui n'a pas eu beaucoup de poids dans warcraft enfin dans la dans world of warcraft mais eh bien dans airstone on l'a représenté telle une chasseuse de monstres une chasseuse de bêtes et leur passive de traqueurs de morts vivants trinque traqueurs de loups-garous etc bah c'est vrai que quand tu penses à tu penses à la traque de monstres tu vois souvent l'arbalète l'arbalète le chasseur de monstres et c'est pas forcément copié aux chasseurs de démons de diablo mais l'arbalète c'est évident van helsing tout ça tout ça donc les arbalètes ça marche aussi très très bien pour guilnéas alterac faisait pas mal de commerce avec les nains notamment les nains storm spike donc on peut imaginer aussi des fusils pour les pour les guilnéens mais je pense pour les alter acquis mais je pense vraiment en fait que l'arbalète c'est quand même enfin mettez en avant l'arbalète quoi en tant qu'humain c'est l'arme humaine par excellence l'arbalète donc c'est un peu dommage de pas l'utiliser de pas l'utiliser voilà pour pour la pour le chasseur après bien sûr qu'elle quel type alors comme je l'ai dit on peut avoir le mec dans sa cahute amis des animaux tout ça tout ça on peut imaginer bon c'est un petit peu copier coller votre histoire sur nathan os mais un humain qui aurait été engagé par les forestiers ou qui aurait aidé les forestiers elle maintenant si vous voulez un truc vraiment beaucoup plus proche de la culture humaine tout simplement un arbalétrier humain en fait de l'armée de l'armée humaine de votre royaume de la chevalerie etc ou même des compagnies mercenaires on peut penser notre ère médiévale à nous il y avait énormément de compagnies de mercenaires d'arbalétrier je pense aux arbalétrier aux pavois génois qui étaient des marseillonnaires italiens qui allait notamment la france faisait beaucoup appel à eux donc des troupes auxiliaires et autres mais donc qui faisait par ça peut être des nobles comme ça peut être tout simplement de la bourgeoisie ou même éventuellement des sortes de mélisse de basse extraction mais en l'occurrence là dessus ça marche vous pouvez vraiment faire votre noble spécialisé dans l'arbalète comme voilà le petit le petit gars du peuple qui veut aider veut protéger ses terres et son royaume donc là dessus c'est bien c'est que ça marche c'est très ouvert et encore une fois associé à n'importe quel royaume on peut tout à fait imaginer une milice de westfall pour le royaume d'azeroth ou j'espère un traqueur de monstres côté gynéas dans le délire un peu the witcher tout ça sauf que là il aurait l'arbalète un peu à la van helsing ça marche très bien donc vous pouvez vraiment quel que soit le royaume aller chercher votre arbalétrier ça veut pas dire que l'arc et le fusil sont pas sont pas raccords mais je trouve ça dommage de pas garder la spécificité de l'humanité et si vous pensez à arc ou fusil bah justement intégré le en mode bah voilà lui il est plutôt ami des nains etc c'est pour ça qu'il a un fusil ou peu plus amis des elfes du coup ils ont pas mal amélioré dans sa technique à l'arc évidemment après encore une fois l'arc les chimins aussi l'utilisent mais c'est plus c'est plus rare nous avons ensuite les mages alors deux choses deux choses pour les mages bien entendu vous pouvez la voie facile c'est d'aller d'être associé au kirin thor et à dalaran alors vous pouvez être envoyé dalaran c'est une sorte d'institution où tous les pratiques enfin la plupart des utilisateurs de la magie vont aller à dalaran pour faire leur formation ça veut pas dire qu'ils vont rester au royaume de dalaran et qui vont devenir des dalaranais je sais même pas comment ça se dit peut-être des dalaran ou dalaranais pour le coup on peut aller faire ces classes on peut tout simplement être formés à dalaran mais ensuite est repartir dans son royaume d'origine on a toujours un lien de filiation avec le kirin thor l'organe dirigeant de dalaran sans pour autant être un citoyen de dalaran ce que je veux dire par exemple vous avez médive médive vous avez arugal arugal pour gilnéas médive pour médive pour royaume d'azeroth avec en fait des personnes des grands utilisateurs de la magie qui soit on fait leur formation soit même pas leur formation auprès de dalaran et qui vont ensuite revenir dans leur royaume qui les a vu naître pour devenir des mages de la cour noble ou des mages carrément du royaume ça c'est tout à fait possible arugal avec gilnéas où vous avez tout simplement encore une fois médive pour le royaume d'azeroth maintenant vous pouvez aussi en faire complètement un citoyen dalaran sachant que terra mort c'est aussi un peu la nouvelle dalaran donc terra mort c'est vous pouvez être citoyen dalaran devenu à terre à mort etc ou ou juste pas vous avez fait vos formations à terre à mort donc là dessus ça marche ça marche très bien donc soit mage vraiment du kirin thor dalaran soit un mage du royaume ou de la cour pas forcément parce que mage du royaume ça sous-entendrait que vous êtes à la cour du roi en fait mais un mage d'une cour noble ou autre un mage d'un royaume en particulier donc là dessus ça marche et tous les royaumes ont des utilisateurs de la magie il faut pas être en mode même si effectivement un point qui a été un peu oublié dans la licence warcraft et que je trouvais excellent c'était cette cette peur cette peur et cette cette espèce de xénophobie à l'égard des utilisateurs de la magie on se méfie des sorciers on se méfie d'eux on a peur on ne les veut pas forcément venir parmi nous ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui dans world of warcraft si je vous dis enfin je pense que beaucoup ignore ça et par exemple dans le joueur du dragon on a ronin le dirigeant du kirin thor et dalaran que vous retrouverez à ross of the king qui mourra dans les événements près mist of mandaria un mort notamment et bien ce personnage là les chevaliers lors de la main d'argent donc les paladins et des chevaliers qui sont à deux doigts de lui péter la gueule parce qu'ils ont envie de le cramer sur la place publique parce que c'est un sorcier on est on est sur ce genre de cas de figure normalement dans la licence warcraft on a pu vraiment cette sensation d'en haut alors que bah pour le coup c'est présent et ça n'a pas été décanonisé c'est juste que c'est plus du tout mis en avant ce que je trouve un petit peu dommage parce que les utilisateurs de la magie sont un peu ostracisés par le reste c'est d'où la création de dalaran d'ailleurs pour ce qui est des voleurs alors les voleurs on va concernant les ailes de sang j'avais évoqué la possibilité j'avais évoqué un cas attention à faire attention soit ayez peur d'un truc j'aurais les j'aurais la même chose pour les voleurs les voleurs humains il ya deux deux catégories dans lequel il faut faire attention comme pour les voleurs des 200 éviter les sans couronne je vais pas le dire à chaque vidéo éviter les sans couronne c'est assez incohérent c'est assez n'importe quoi l'idée que tous tous les les espions assassins etc collabore en fonction des différents royaumes machin enfin les services d'information qui collaborent tous ensemble alors qu'ils représentent des intérêts contraires non non pour pour un random noble humain non 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 et pareil pour les humains là vous allez me dire bah oui humain très facile on va faire un voleur un assassin ou un informateur du si 7 1 le fameux si 7 le stormwind intelligents 6 7 et j'aurais tendance à vous dire non 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 plus le problème c'est que le si 7 a pris beaucoup plus d'importance dans l'histoire de warcraft et de manière un peu plus sérieuse mais le si 7 à la base bas comme vous l'avez entendu le stormwind intelligents 6 7 c'est clin d'oeil blague blague pour le mi5 le mi6 mission impossible et les les james bond agent 001 je suis chaud mathias chaud ahaha et du coup moi j'ai tendance à vous dire ne partez pas là dedans c'est bien sûr vous pouvez dire que vous êtes quelqu'un du si 7 mais en fait vouloir mettre un truc de d'espionnage anglais dans une époque de d'héroïque fantaisie de moyenne âgeuse non c'est non non vous êtes juste un assassin ou un espion pour la couronne tout simplement ça ça marche très bien sens est associé au si 7 et vous allez me dire bah si malga tu peux pas enlever le si 7 comme ça vous voulez un exemple est ce que vous pouvez me donner l'espion royal d'anduin qui est le roi actuel dur le vent est aussi le roi actuel de l'alliance le dirigeant de l'alliance est ce que vous le savez qui c'est là vous aime dire mathias chaud et bien non l'espion en chef de d'anduin c'est valira qui est une elfe de sang et elle n'est pas du tout accordé au si 7 elle est indépendante a fait ses trucs a fait sa vie elle ne répond qu'à anduin vrain donc vous pouvez tout à fait dans ce cadre là ça n'enlève pas l'interdiction enfin ça n'enlève pas l'existence du si 7 mais dire que vous avez qu'il y a des guildes enfin je veux dire ces principes même des guildes d'espions des guildes de voleurs des guildes d'assassins qui collaborent avec la couronne moyenne en paiement etc c'est la base quoi et que j'ai un réseau d'espions qui est justement où tout le monde se méfie un peu de tout le monde ça marche tout à fait après bien sûr vous pouvez aussi être une espèce de bandits de grand chemin ou une espèce de robin des bois ça marche aussi un espèce de robin des bois dans l'idée alors vous pouvez faire là dessus aussi en chasseurs chasseurs voleurs ça marche souvent ensemble d'ailleurs mais le voleur dans le côté l'espèce de robin des bois du peuple qui surtout qu'avec la couronne d'azeroth il ya souvent eu ce lien là mais les réseaux d'espions et tout pour dalaran ça marche aussi ça marche très bien dalaran essayer d'avoir pas beaucoup d'informations sur tous les autres royaumes pour essayer de ce que le côté défenseur du monde tout ça donc vous pouvez tout à fait le faire donc voilà au niveau voleur un espion d'une maison noble un espion de parce que l'espion généralement dans son rôle ya assassin ya voleurs tout ça tout ça on fait plein de choses dans la case d'espions mais sans que ce soit espions espionnage parce que oui ça marche du coup le mi5 et mi6 c'est des espions pas espions médiéval le mec qui va se déguiser tout ça ninja si vous voulez ninja pour le côté japonais ça marche aussi ça marche aussi puisque c'est du coup l'ère médiévale japonaise pas espion james bond avec le silencieux qui fait piou 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 voilà non pas ça on évite puis le côté indiana jones le côté le côté mission impossible quoi on fait des trucs de fou on a plein de gadgets et tout non juste juste un mec qui va dans des tavernes qui prend des infos qui assassine des cibles quand on lui a envoyé voilà qui vole des trucs ça ça c'est plus médiéval on va dire pour ce qui est du prêtre alors le prêtre le prêtre juste voleur a été souvent associé aux défias et aux syndicats syndicats étant liés aux alterakis et défias liés au royaume d'azeroth mais encore une fois les voleurs et espions il y en a dans tous les royaumes toutes les baronnies etc donc c'est pas un problème les prêtres alors bien sûr les prêtres humains sont beaucoup plus alors ça existait un les prêtres humains des warcraft 1 et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils se sont fait massacrer à warcraft 1 pour la plupart parce que bah des petits gars en robe ça peut être un peu technique face à des gros machin tout vert genre quand vous êtes face à ça ça peut être bon là il en prête mais c'est quand même pas rigolo donc et notamment un endroit extrêmement important si ce n'est le coeur des humains du royaume d'azeroth c'est l'abbaye de nordshire compté du nord c'est super important c'est l'endroit où il y avait le coeur de la prêtrise du royaume d'azeroth pas forcément le coeur de la prêtrise de l'ensemble des humains mais c'est quand même un endroit extrêmement important pour la lumière et du coup bah si vous faites un prêtre humain c'est plutôt un prêtre de la lumière bien sûr vous pouvez partir sur d'autres cadres mais un prêtre un prêtre humain c'est généralement c'est un prêtre de l'église de la lumière c'est le plus simple après bien sûr vous pouvez le définir un peu plus ça est ce que vous faites vous êtes plutôt associé à la main d'argent est-ce que vous êtes de manière générale vis-à-vis de l'église en général est-ce que vous êtes associé à un ordre de chevalerie donc je disais main d'argent est-ce que vous êtes plutôt sur quelqu'un qui bossait dans le la croix à des carrelates et qui est du coup un peu un extrémiste fut ya plein de il ya plein de cadres mais alors là on va commencer à parler par spé parce que juste à présent bas toutes les sp il y avait aucun problème chacun fait ce qu'il veut dans la prêtrise nous avons bien sûr le sacré qui marche très bien avec un prêtre humain nous avons évidemment discipline on est un peu plus agressif je dirais ce qui peut se montrer aussi par rapport à votre caractère si vous jouez discipline c'est un peu plus énervé soit par la situation soit votre tempérament de base soit et bien bien sûr vous avez le prêtre ombre prêtre du vide d'un point de vue gameplay ou prêtre on de manière générale et là bas c'est vrai que vous allez un peu plus vous cacher là où l'église de la lumière et l'église j'ai envie de dire principal des huit royaumes humains et là vous aime dire peut-être cultirasse et c'est même à cultirasse vous avez la lumière l'ordre des braises vous rappelle l'importance de la lumière même s'il n'a pas été énormément mise en avant je dirais on a voulu associé le côté côté chaman pour pour la nouveauté avec les augures et c'est ça ne veut pas dire que il n'y a pas la pratique de la lumière je rappelle que je n'ai dit par la lumière et c'est des warcraft 3 donc le côté lumière à cultirasse existe aussi maintenant le côté vide peut être compliqué alors je parlais de cultirasse le côté kraken une espèce de prêtre chantorage tout ça tout ça peut être un petit peu moins mal vu avec jouer vraiment sur le côté tentacule sans pour autant être relié au vide ça peut très bien marché sinon vous pouvez évidemment être un sectataire de plusieurs de plusieurs je dirais force divine si vous êtes un prêtre ombre associé à la mort bah vous pouvez soit vous intégrer dans le culte dans le culte du fléau dans les cultes dans le culte et des damnés soit vraiment rester dans vide vide en sorte de sectataire du marteau du crépuscule ou un sectateur du vide parce qu'il ya d'autres sectes du vide il n'y a pas forcément marteau du crépuscule puis détachez-vous du marteau du crépuscule parce que les ong du mal comme ça c'est pas très rigolo non plus puis à la base bon marteau du crépuscule c'est plus orque et ogre que que véritablement humain un humain dans le marteau du crépuscule c'est c'est un peu bizarre quand même est donc juste une secte du vide que vous pouvez donner un nom justement et créer votre propre truc ou une secte donc on a dit secte de la mort secte du vide peut imaginer une secte démoniaque même si bon ça marche un mais vous l'idéal serait plutôt d'aller dans le démoniste pour la secte de la secte démon même si prêtre on peut très bien marcher aussi pour le côté démon mais pour l'un humain voilà ça serait plus un sectataire alors pourquoi pourquoi il utiliserait de la magie comme ça pas forcément pour en faire un grand méchant il peut essayer d'utiliser il peut ça peut être sa croyance de croire en une autre force soit il a été blasé soit il a vu des choses horribles qui l'ont écarté de la lumière soit il veut utiliser le mal pour combattre le mal enfin ça ça peut très bien marché à ce niveau là et parlant justement des démons après vous pouvez en faire un gros con ça marche aussi et encore une fois ça marche sur tous les royaumes parlant du démoniste alors le démoniste humain pour le coup c'est vraiment le côté sorcier le côté sorcier sombre le côté magicien noir praticien des arts occultes et celui là bien évidemment généralement quand vous êtes un démoniste alors déjà que les mages on s'en méfie je voulais s'imaginer que les démonistes ces petites capuches on se cache on ne se montre pas et on n'invoque pas des démons et on se balade pas avec des démons en pleine ville évidemment si vous voulez être un peu plus serpé vous enlevez vos démons en pleine ville petit conseil d'ailleurs si vous voulez mettre une capuche j'en avais parlé avec les elfes de sang mais j'avais oublié de l'évoquer je vais reparler avec les chouets de la mort mais petite pour une capuche c'est très simple vous allez chercher une armure héritage armure héritage vous avez votre pour pouvoir monter vos persos et en fait une fois que vous êtes niveau max et vous avez du meilleur équipement les armure héritage ne servent à rien mais elle se craft en deux secondes vous vous la faites une fois que vous avez la possibilité de les faire faites un casque vous lui mettez la transmo capuche vous la gardez dans votre inventaire alors oui ça fait une place et en fait quand vous rentrez en ville hop vous mettez la capuche hop et voilà ça fait un peu plus je me cache je me montre pas trop parce que oui un démoniste alors démoniste rappelle c'est warlock à la base vidéo sur les classes tout ça tout ça ça veut pas forcément dire que c'est uniquement de la magie démoniaque ça peut être associé au vide ça peut être associé à la mort si vous êtes à la mort c'est plutôt l'aspect affliction puisque bon démonologie pour le coup c'est vraiment démon démon destruction pour le coup ça peut être les trois formes les trois magies noires on va dire mais les trois collèges de magie noire affliction marche bien pour le vide et pour la mort là où démonologie marche vraiment pour le côté démoniaque après ça veut pas dire que vous pouvez pas faire un afflite démoniaque ou un ou un destru démoniaque bien sûr les trois fonctionnent et dans l'idée où vous allez être vraiment le côté le côté culte un peu satanique même si satan n'existe pas dans l'univers de warcraft mais le côté vraiment culte culte satanique qui se regroupe dans des caves c'est fait des rituels noirs à l'ombre de tout le monde on se cache on ne se montre pas c'est vraiment ça le côté le côté démoniste et un grand démoniste humain que vous connaissez tous c'est médive médive qui a fait sa jonction entre magicien et démoniste donc ça ça peut être aussi la case j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos sur les classes mais c'est rare qu'on commence en tant que démoniste en fait la plupart bien sûr ça peut arriver mais la plupart des démonistes la plupart des warlock que vous connaissez que soit qu'elle tu zade nerzoul médive etc c'est plus à la base des illutiliser des utilisateurs de magie plus clair qui à un moment donné dans leur histoire ont sombré et sont partis vers se dévoyer vers la magie noire nerzoul c'était un chaman médive et quel tu zade eux étaient des magiciens donc des mages qui sont passés vers démonistes vous pouvez tout à fait voir ça aussi dans votre aspect q aspect personnel je veux dire l'humanité a subi suffisamment de pertes et de épisodes troubles pour trouver un moment qui vous a fait basculer vers la voie du démoniste où vous pouvez être un autodidacte évidemment et avoir toujours élève d'un d'un sorcier soit d'un sorcier sombre et vous êtes devenu vous même un sorcier sombre évidemment à dalar vous pouvez être aussi un démoniste un peu plus positif dans l'idée d'un quel tu zade qui n'aurait pas encore rejoint le fléau à savoir un mec de dalaran qui au qui serait spécialiste en magie noire qui utiliserait un petit peu mais c'est censé être très très mal vu quand même mais on peut avoir cet aspect un peu plus visible même si c'est quand même rare généralement c'est ça dégage donc et même à rugel d'ailleurs au final qui est devenu aussi démoniste par la suite était un magicien la base donc vous avez ce cas de figure et encore une fois démoniste bas vous peuvent être utilisés aussi par des instances plus hautes qui ont conscience de ce qu'ils ont fait les utiliser après faut qu'ils se cachent et c'est pas officiel officiellement se présente comme des magiciens et en fait dans leur pratique sont plutôt des sorciers alors vous pouvez vous cacher aussi aux yeux de vos dirigeants où vous pouvez être reconnu mais faut pas qu'on en parle trop parce que ça pourrait effrayer la population voilà il ya un peu ce côté là que les démonistes qui est assez intéressant le côté côté feutré assez cool les paladins alors les paladins on en parlait un petit peu avant bien entendu le paladin humain et sera toujours bien sûr associé principalement et on le voit avec ce stuff avec évidemment la main d'argent pour les humains la main d'argent qui est principalement lors des rônes et mais qui accueille des paladins et des chevaliers de tout ordre donc vous pouvez et il n'y a pas que des paladins dans la main d'argent c'est vrai qu'on l'a beaucoup associé au paladin de la main d'affin on dit paladin de la main d'argent mais en fait la main d'argent c'est un ordre militaire et sacré enfin c'est un ordre sacré noble donc il y a aussi des prêtres dans la main d'argent et il ya aussi des chevaliers donc des guerriers en fait qui peuvent être associés à la main d'argent donc c'est pas forcément spécifique aux paladins maintenant c'est vrai que paladin humain généralement ses mains d'argent après j'ai prévu une généalogie sur tous les ordres paladin humain parce que c'est le bordel mais il ya beaucoup de choses ça peut être croisade écarlate ça peut être aube d'argent etc mais maintenant que la main d'argent a été restaurée a été réinstitué vous pouvez tout à fait faire main d'argent c'est le plus classique c'est le plus générique pour pour l'alliance humaine enfin pour tous les royaumes humains donc c'est pas un problème et la main d'argent était déjà encore en activité avec terre à mort donc c'est il y avait toujours toujours une espèce de main d'argent avec avec terre à mort donc la main d'argent c'est le plus simple vous pouvez aller un peu plus sur quelque chose de particulier évidemment et vous pouvez aussi dans le rp paladin bien entendu alors encore une fois les trois spes fonctionnent là dessus il ya aucun problème vous pouvez être aussi un paladin déchu beaucoup de gens sont en mode ah bah j'aimerais bien un paladin sombre ça s'appelle le chouet de la mort mais un paladin qui serait entre la transition entre paladin chouet de la mort ou comme tyrian fordring un paladin qui a été qui a été radié de l'ordre de la main d'argent et du coup qui a été ce qui a été enfin qu'ils aient ostracisé quoi qui est sorti du cadre militaire d'un ordre spécifique mais c'est vrai qu'à la base l'ordre de la main d'argent associé à l'église de la lumière mais on peut partir sur éventuellement là c'est un peu plus attention vous marchez sur un terrain un petit peu abrupte mais vous pouvez être une espèce de paladin qui a perdu un peu la foi etc et qui qui est en train de virer quoi qui est en train de virer éventuellement pour ce qui est des paladins et encore une fois paladin des 8 des 8 royaumes là dessus main d'argent ça marche très bien même si on peut aller sur potentiellement même d'autres croyances il faut pas oublier après c'est dommage parce que les humains vraiment le côté paladin a souvent été associé aux humains ce qui est créateur de d'idées reçues de choses à débunker notamment que enfin pour les paladins tauren paladin zandalari et autres mais vous pouvez tout à fait par exemple je sais pas moi être un paladin lié au feu plus les nains plus côté nains façon ragnaros tout ça ça peut se voir aussi mais bon paladin humain c'est plutôt église de la lumière évitons de vampiriser les autres cultures moine humain alors moine humain bon là dessus j'ai pas je vais pas m'étaler au passage si paladin les armes le cliché du marteau le cliché de l'épée vous pouvez tout à fait faire un paladin avec une hache d'ailleurs les paladins dans warcraft 2 avait une espèce d'albarde avait un un marteau de guerre donc avec pointe hache etc enfin c'est toutes les armes sont autorisés pas de problème il n'y a pas paladin c'est marteau paladin c'est épée vous avez plein de contre exemples et autres nous avons ensuite le moine donc le moine le moine humain bas c'est vrai que la classe moine là dessus est très permissif puisque globalement c'est telle race qui a fait son voyage en pandari et qui a essayé de redécouvrir une voie un petit peu plus sereine utiliser les énergies en nous et les énergies de la terre etc pour pour essayer d'oublier potentiellement des traumatismes du passé et faire une espèce de voyage à la fois mental psychologique et autres donc le moine c'est vrai que ça marche ça en fait à partir du moment où une race a connu des choses assez terribles de la difficulté etc bah c'est vrai que le moine marche très bien le moine après bas bien sûr il ya tout ce qui est aspect haut si vous avez certains rêvent de faire un chaman humain ou un druide humain bah jouer moine en fait ça marche très bien ça marche très bien puisque vous jouez je rappelle qu'un moine c'est une sorte c'est juste un chaman de la 5e du cinquième élémentaire en fait du cinquième élément donc bah moine ça marche très bien là dessus pourquoi vouloir chaman alors que vous avez déjà le moine nous avons ensuite donc ça peut marcher pour par exemple un quelqu'un qui a subi qui a perdu beaucoup de monde ou qui à cause de la troisième guerre deuxième guerre première guerre qui a perdu ses parents a causé des fiasse ou autre moine ça marche très bien là dessus je suis de la mort alors je suis n'a mort de cas de figure je vais de la mort de cas de figure soit vous prenez avec la chevée de la mort parce que c'est le côté paladin sombre et vous n'êtes pas un mort vivant mais normalement un chevée de la mort comme son nom l'indique c'est un mort vivant donc on va prendre le premier cas de figure le cas de figure le plus classique vous êtes un ancien paladin mort et réanimé ou un ancien paladin qui a vendu son âme au fléau au roi liche au culte des damnés et du coup qui est devenu un mort vivant par choix ou forcé il est devenu un mort vivant ça c'est le plus classique je suis de la mort de warcraft 3 vous pouvez aussi faire un cheval de la mort de warcraft 2 donc vraiment avec le royaume d'azeroth ça marche très bien les anciens chevaliers humains qui ont été relevés de force dans lequel on a implanté un esprit de de nécrolite ou de warlock orc par guldan vidéo sur les chevées de la mort là dessus ça marche ça marche très bien évidemment même si bon je pense que pas grand monde va vouloir faire un chevée de la mort de warcraft 2 pour warcraft 3 bas vous êtes vous avez le royaume de tous les royaumes ont participé à la troisième guerre sauf terre mort qui n'était pas encore créé mais au final il a été créé pendant la troisième guerre terre mort et vous pouvez tout à fait être un paladin parce qu'à la base je suis de la mort c'est paladin donc vous étiez un paladin de la main d'argent soit vous avez vendu votre âme pour plus de pouvoir plus de puissance insérée raison motif qui vous a fait rejoindre le culte des damnés de manière volontaire en gros vous avez vendu votre âme au diable un petit peu soit vous avez été tué vous avez été relevé voilà ça peut être ça peut être un cas de figure sinon vous sortez du cadre paladin et là c'est un peu moins propre on va dire sortez du cadre paladin et vous êtes juste un humain machin qui est mort mais pour un humain je trouve ça quand même dommage de papa de sauter la case nous étions un paladin et parce que un chouet de la mort c'est un paladin de la mort en fait un chouet de la mort après vous pouvez représenter le chouet de la mort ça c'est l'autre cas de figure en mode j'ai envie de faire une espèce de paladin du vide mais je peux pas faire je peux pas du coup parce qu'un paladin c'est un chouet de la mort mais du coup je veux pas être mort vivant je veux juste être un paladin je sais pas des dieux très anciens ou un paladin paladin des démoniaques en fait un et bah oui chouet de la mort à ce moment là je ai de la mort impie ou je suis de la mort sans c'est vrai que pour 100 peut-être un peu plus ça marche avec trois avec les trois forces mais un peu plus pour le vide éventuellement et chevalier par chevalier de goon par exemple un chevalier de goon pourrait très bien marché avec le chalet de sang avant une espèce de chevalier de la mort spessant ou un chevalier de la mort impie pour soit le côté vide aussi soit le côté démoniaque ça marche aussi il ya des il ya des glyphes pour essayer de changer l'apparence de vos de vos ghoul pour que ce soit un peu moins connoté mort vivant ça peut très bien marché à ce niveau là et bien sûr bah sinon juste vous êtes un paladin qui bascule vers les forces ténébreuses ça peut très bien marché après je suis à de la mort bon c'est vous êtes censé être un mort vivant tout ça tout ça évidemment et je vais de la mort humain pour le coup bah pareil les rues royaume sont concernés en armes pareil épée hache marteau tout fonctionne il n'y a pas de il n'y a pas de non vous n'avez pas le droit à tel truc chez la mort généralement associé à l'épée parce que parce que france mort n'artasse il ya des haches il ya des marteaux et paladin là dessus mort vivant ça marche très bien avec tout voilà pour ce qui est des humains je vous conseille vraiment la vidéo de généalogie sur les humains avec les différents royaumes leurs différentes particularités qui peuvent vous permettre justement de vous dire ce que c'est pas que un combo classe race je dirais que pour les humains c'est un combo classe classe race royaume pour vraiment encore plus associé le truc et profiter un petit peu apprécier ce personnage humain en le mettant dans un royaume en particulier si vous jouez un humain et que je vous dis bah ouais quel royaume pour votre humain c'est dommage de pas avoir de réponse soit parce que par défaut vous serez associé au royaume d'azeroth mais vous pouvez tout à fait soit embarrassé complètement à demain ce côté royaume d'azeroth soit aller chercher justement moi par exemple mon humain mais principaux humains bon c'est stromgaard j'adore stromgaard humain de stromgaard donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de sos rp la prochaine je ne sais pas sur laquelle ce sera en race assez joué peut-être elfes de la nuit peut-être peut-être torène je ne sais pas encore en tout cas merci à tous on se dit à bientôt pour prochaines vidéos à plus en l'exus bonjour c'est l'église de la lumière qui vous parle avez vous fait vos missions à savoir liker la vidéo la commenter à la partager autour de vous suivre le cheval que vous venez de voir sur twitter facebook et le discord bisous à dimanche pour ça